Avec la fin du COVID et l'arrivée presque immédiate du monkeypox, il y a des gens qui étaient découragés, frustrés, qui se remettent en question. Et avec, justement, l'arrivée de ce nouveau virus, c'est normal qu'on se pose des questions. Tels sont les symptômes de la variole du singe, aussi appelé virus monkeypox. La variole du singe. Monkeypox a been detected. On se demande d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait, pourquoi c'est là. Mais avec ce genre de questions, qui restent un peu plus ou moins sans réponses, c'est normal qu'on tente de se donner nous-mêmes des réponses. Et en faisant ça, viennent les théories du complot. Donc c'est de quoi on va parler aujourd'hui. Les genres de théories du complot autour du monkeypox, la variole du singe. Restez là. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Victoria Casquette. Une autre fois, je suis habillée extrêmement relaxe. Ça, c'est mon genre de kit d'intérieur. Écoutez, c'est le genre de vidéo que je peux me permettre ça, parce que, bon, on parle plus ou moins de décès. On parle pas d'affaires très graves et je peux un peu plus me laisser aller. Donc cette vidéo, c'est une vidéo de théorie du complot. Je sais pas si c'est ça, j'ai l'air de M&M. OK. Donc cette vidéo, c'est une vidéo de théorie du complot. Et j'en faisais beaucoup avant. En fait, il y a même des gens qui me suivent pour ça seulement. Puis là, sûrement qu'ils étaient très déçus, parce que ça doit faire deux ans que j'en ai pas fait et plus. Même que j'ai mis en privé plusieurs de mes vidéos de théorie du complot. Je l'ai faite à l'arrivée du COVID. Je trouvais que, bon, il y avait beaucoup, beaucoup de théories du complot. Plusieurs que j'adhérais pas. Je voulais pas m'associer vraiment au mouvement complotiste durant la COVID. Et, tu sais, faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas qui que ce soit. Mais moi, je voulais me dissocier de ce mouvement pendant un certain temps. Puis aussi, il y a plusieurs théories du complot dont j'ai parlé sur ma chaîne que je suis plus vraiment... Je prends plus vraiment au sérieux ou j'y crois plus du tout. Bon. Fait que j'avais retiré les vidéos. Puis là, à un moment, je disais, OK, récemment, j'ai dit, ben, je vais les remettre en ligne. Ça me conviait d'y mettre en ligne maintenant que le gros du COVID est passé. Je les ai mis en ligne. Elles étaient publiques. Mais tu cherchais, par exemple, Pizzagate Victoria Charlton sur YouTube et ma vidéo n'apparaissait nulle part. Fait que j'ai écrit à ma YouTube manager. Puis elle me dit, eh, c'est vraiment bizarre. Elle s'est informée auprès de YouTube. Et en effet, il y avait comme shadowban ma vidéo. Elle était publique, mais elle n'existait plus. Je crois que ça va maintenant. Donc, je vais mettre cette vidéo dans ma playlist de théories du complot. Vous pouvez aller voir ces vidéos. Je sais que ma vidéo Pizzagate, là, on m'en parle depuis 5 ans. « Victoria, pourquoi t'es en privé? Tu peux-tu la remettre publique juste pour moi? Envoie-moi le lien en privé? » Ça, c'est genre ma vidéo quasiment la plus populaire. Pas vraiment en termes de vues, mais en termes d'intérêts qu'on y porte. Donc, j'ai tout remis en public. Vous pouvez aller voir mes vidéos. S'ils ne sont pas disponibles. Si vous cherchez, par exemple, je sais que ma vidéo sur le 11 septembre, aussi, c'était la même situation. Elle était publique, mais les gens ne me faisaient pas la voir. YouTube l'avait bloquée. J'ai fait une demande. Ça devrait être libéré dans le pas long. Enfin, bref. Je veux juste dire, avant de continuer, que ça reste du divertissement. Les théories dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'y crois. Je veux juste vous dire les théories qui sont « out there ». Vous pouvez vous poser des questions suite à ça. Moi, je me pose mes propres questions. Donc, je mets les théories « out there », mais je n'encourage personne à tomber dans le coplotisme ou à y croire nécessairement. C'est juste « Ok, cette théorie-là est drôle parce que c'est ridicule. Celle-là peut être intéressante. Peut-être que ça vient d'une autre théorie. Peut-être que ça vient d'une vérité. Bref, on va explorer les théories du complot du Monkey Pox. Mais ça ne veut pas dire que j'y crois. Et je ne vous invite pas à y croire non plus. Et là, mon chien fait un peu de bruit à côté, mais je pense qu'on va vivre avec, malheureusement. Est-ce qu'on va la laisser nous dire un petit salut avant l'intro? Nani! Nani, je casse! Il est temps! Oui, oui. Elle est vraiment rendue grosse. Oh, mon gros bébé. Bon, ok. T'es-tu prête, Nanou? J'aimerais vraiment pas ça que t'attrapes le Monkey Pox, toi, hein? Moi non plus. Je pense qu'elle aimerait pas ça, hein? Bon, ok. On commence. On se voit après ça. Bye! This is not a test. Donc, pour commencer, il faut savoir que le Monkey Pox... Donc, c'est la varieuse du singe, mais je vais appeler ça le Monkey Pox. Toute la longe, c'est plus facile à dire, plus rapide. Donc, le Monkey Pox a été identifié pour la première fois en 1958 dans une genre de colonie de singes. C'était des singes qui étaient en captivité pour des recherches. Ces singes commençaient à avoir un virus qui ressemblait drôlement à la variole qu'on connaissait chez les humains. Donc, c'est pourquoi on l'a appelé la variole du singe. Mais la toute première fois qu'un humain a vraiment été en contact avec le Monkey Pox, qu'il a attrapé le Monkey Pox, c'est en 1970, en République démocratique du Congo. Depuis ce temps-là, on a répertorié d'autres cas du Monkey Pox en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Et bon, la maladie va durer de deux à quatre semaines et une personne sur dix peut en mourir. Ce qui ne semble pas beaucoup, mais c'est énorme quand il pense. Mais sur le site Centre for Disease Control and Prevention, on dit que c'est un virus qui est très, très rare. Donc, c'est là qu'on se demande si c'est aussi rare qu'on le prétend. Pourquoi c'est revenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va retourner un peu dans le passé et on va parler du COVID. Donc, c'est le docteur Eric Liang Ding, l'épidémiologiste, qui était le chef de l'escouade COVID aux États-Unis. C'est lui qui a levé le flag pour la COVID en janvier 2020. Son avertissement est devenu viral sur Twitter, vraiment, c'était sur Trending. Et à partir de ce moment-là, c'était pas mal lui qui nous tenait au courant des développements du COVID aux États-Unis surtout. Mais là, le 18 mai 2022, le docteur Ding, le même docteur, il a refait un tweet pour dire qu'il y avait un cas de monkeypox de répertorier aux États-Unis, soit à Boston, et ça provenait de quelqu'un qui avait voyagé du Canada. Son tweet, en soi, était quand même inquiétant. Parce que si on se rappelle, c'était lui qui avait averti pour le COVID, puis c'est devenu ce que c'est devenu. Et là, il refait un avertissement, donc c'est très inquiétant. Et c'est là que tout devient étrange. Donc un an plus tôt, en mars 2021, à Munich, il y a le NTI, le Nuclear Threat Initiative. Il a organisé un événement où on mettait en scène des situations de crise, où on simulait des crises, dans le but de se préparer si d'autres menaces biologiques arrivaient. Donc je sais pas si vous me suivez, mais il y a eu une réunion où on parlait d'éventuelles crises qui pourraient arriver. C'était une simulation, ok? Ils mettaient ça au pire. Et là, chaque leader se préparait. Qu'est-ce qu'il ferait en situation de crise? Qu'est-ce qu'on ferait pour défendre notre pays? Donc dans le meeting, on discutait de scénarios d'urgence et on faisait une simulation. Je pense que durant le COVID, la majorité des leaders de pays ont réalisé qu'ils n'étaient pas du tout préparés à une pandémie. Mais en fait, je pense que le monde entier n'était pas préparé. Fait que ça leur a fait peur, puis ils ont dit, ok, là on va se réunir plus souvent. Puis justement, on va dire, ok, qu'est-ce qui arrivait s'il y avait une météorite qui tombait sur le Canada? Ok, qu'est-ce qu'on ferait? Si ça c'est la situation d'urgence, on va simuler une... On va simuler une genre de solution. Qu'est-ce qu'on ferait en état d'urgence comme ça? Donc dans l'événement de Munich, des hauts placés de plusieurs pays ont mis en scène une situation d'urgence. Et écoutez bien, c'était quoi la situation d'urgence? C'était l'arrivée du monkeypox. On se rappelle qu'il n'y a plus vraiment de monkeypox depuis les années 70, ok? Mais ce qui fait le plus peur, puis je pense que c'est de là que part toute la théorie du complot, c'est qu'il y a un an, tous ces leaders-là, ils ont dit, ok, on va mettre en scène une situation d'urgence, admettons qu'il y a le monkeypox, puis admettons que le monkeypox arrive, on va mettre une date au hasard, le 15 mai 2022. Donc je ne sais pas si ça vous fait freak out autant que moi, mais ils ont prédit l'arrivée du monkeypox jour pour jour. Le monkeypox est arrivé au Canada le 15 mai 2022, et il y a un an, ils avaient mis en scène l'arrivée du monkeypox, en disant que le monkeypox arriverait cette date-là. Donc dans leur simulation, le monkeypox arrivait dans un pays fictif brignant, et il y avait 1421 cases, plus 4 morts. Là, je vais lire les statistiques. Après, le 10 janvier 2023, on parlerait de 83 pays affectés, 70 millions de cas, plus 1,3 million de morts. Là, ça fait vraiment peur, parce que ça, c'est... En tout cas, on dirait que je m'explique beaucoup, mais admettons, dans leur situation de crise, ils ont mis en scène le monkeypox, qui arriverait le 15 mai 2022, et là, avec la vitesse que se propagerait le virus, juste en janvier 2023, on parlerait de 1,3 million de morts. Et l'affaire qui fait peur là-dedans aussi, c'est que selon eux, selon la simulation, le monkeypox serait résistant au vaccin. Ensuite, un an plus tard, soit le 10 mai 2023, donc un an après l'arrivée du monkeypox, on serait rendu à 480 millions de cas et 27 millions de morts. Là, ça, je pense que c'est fake, mais on t'apprendrait l'origine du virus, soit un groupe de terroristes qui aurait infiltré un laboratoire biologique. Fait que là, la fin, je pense pas que ça soit ça, mais c'est quand même fou qu'il ait prédit le monkeypox jour pour jour. Et c'est quand même fou pourquoi ils ont choisi de mettre en simulation ce virus, tandis qu'on n'a pas de cas depuis les années 70. Ils ont juste comme pris ce virus d'une manière random. Puis aussi, on a quand même la difficulté à savoir pourquoi le monkeypox est arrivé du jour au lendemain dans des pays comme justement les États-Unis, le Canada et des pays d'Europe. Puis ce qui est étrange là-dedans, il y a eu la simulation, monkeypox est arrivé pour de vrai, mais la même chose s'était produite avec le COVID. Il y avait mis en scène une pandémie mondiale et finalement, c'est arrivé. En octobre 2019, il y a eu l'événement 201 et c'est vraiment à cause de cet événement que sont arrivées toutes les théories du complot sur le COVID. Écoutez bien ça. Dans le fond, l'événement, l'événement 201-201, a été organisé par le John Hopkins Center for Health Security et le World Economic Forum et le Bill & Melinda Gates Foundation. Et dans la simulation, on mettait en scène une pandémie de haut niveau. Dans cet événement, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on ferait pour diminuer les effets de la pandémie sur la société, sur l'économie? Donc ça, c'était la simulation, la situation de crise. Et ce qui est effrayant là-dedans, c'est que pas moins de deux mois plus tard, les premiers cas de COVID ont été répertoriés à Wuhan. Donc bien sûr, après deux événements comme ça, deux événements où on met en scène une situation de crise qui se produit pas longtemps après, bien les gens se posent des questions. À partir de ça, il y a plein d'autres théories du complot qui se sont propagées. Il y en a qui sont un peu plus folles que d'autres, on s'entend. Par exemple, il y a une théorie du complot qui croit que le monkeypox est arrivé pour un peu cacher les effets du vaccin contre la COVID. Par exemple, il y a une image qui circule sur l'Internet où on peut clairement voir les ingrédients du vaccin AstraZeneca et à l'intérieur, il y aurait un replica deficient chimpanzee adenovirus. Et là, vu que ça dit le mot chimpanzé dans les ingrédients du vaccin, bien ça alimente les théories, on s'entend. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dramatiques en disant que la COVID, la pandémie, c'était vraiment juste pour nous préparer à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus meurtrier. Et c'est en fait juste une force à l'arme pour voir comment les gens allaient réagir à la vraie fin du monde, si on veut. Personnellement, cette théorie-là, ça m'a fait un petit peu peur, je vais l'avouer. Mais bon, on continue. Aussi, il y a 6 mois exactement, sur Reddit, 6 mois longs, il n'y avait pas du tout de monkeypox encore. Il y a eu un post qui prédisait un peu ce qui allait arriver, mais on ne parlait pas du monkeypox, on parlait du smallpox, donc de la variole normale. Le gars qui a écrit ça en plus, dans le post, il pensait vraiment pour un conspirationniste. Puis tout ce qu'il disait, c'était un peu over the top, mais c'est quand même fascinant d'écouter ça. Donc le titre du post, c'est « Smallpox will be released this Christmas as our final push into the New World Order ». Chaque fois qu'il y a le mot « New World Order », à quelque part, ça revient pas mal d'un conspirationnisme. Mais bon, ce qui suit, c'est quand même vrai. En novembre 2021, Bill Gates faisait la une des journaux parce qu'il avertissait les gouvernements et les mettait en garde de faire attention parce qu'on devait se préparer contre des attaques terroristes utilisant la variole. Et là, justement, Bill Gates, il encourageait les gouvernements à investir des millions en recherche et développement pour se préparer contre la variole. Et là, si vous faites pas le lien, tout le monde a fait le lien, Bill Gates, il était impliqué dans l'event 201-201 deux mois avant l'arrivée de la COVID. Tu sais, si on y pense, on a éradié complètement la variole dans les années 80 et il y a juste deux pays dans le monde qui ont un échantillon contenant le virus, deux pays dont les États-Unis. Mais là, le gars du post-reddit, le genre de conspirationniste, il se demande pourquoi le FDA, le US Food and Drug Administration, pourquoi ils ont approuvé un vaccin contre la variole en 2019 si justement, depuis les années 80, le virus est comme éradié. Puis on a aussi développé un nouveau médicament pour traiter la variole, mais c'est un peu bizarre s'il n'y a plus de cas de variole, non? Mais là, vous allez me dire, c'est grâce au vaccin et aux médicaments qu'il n'y a plus de variole, je vous le concède. Mais ce qui fait peur vraiment, c'est à la fin du post, il dit, sauvegardez ce post si vous avez besoin d'y revenir dans un an, on espère que non. Un genre de mise en garde si on veut, puis on n'espère pas, mais le gars il dit, préparez-vous. Et comme je l'ai dit, il y a juste deux laboratoires dans le monde qui ont un échantillon contenant le virus de la variole, dont un aux États-Unis, à Atlanta si je ne me trompe pas. C'était ça le 17 novembre 2021, il y a une femme qui faisait du ménage, une femme de ménage qui faisait le ménage d'un laboratoire quand, dans un frigo, elle a vu un flacon, un échantillon qui est écrit variole. Et cet échantillon-là, on ne l'a pas trouvé à Atlanta, comme c'est supposé, on l'a trouvé en Pennsylvanie. La femme qui faisait le ménage, elle portait des gants, un masque, le pot ouvert, le flacon. Mais what the fuck? Comment ça, ils ont ça, ce flacon-là? Donc le FBI a enquêté. Et en effet, le flacon contenait le vaccin contre la variole et non la variole en soi. Et selon eux, il n'y avait pas de preuves que le flacon contenait des traces de virus. Mais là, si on reste en Pennsylvanie, en janvier de cette année, de 2022, il y a eu un accident où un camion a foncé dans une voiture et le camion cournait 100 singes qu'on devait ramener aux îles Maurice. Donc c'était 100 singes de laboratoire, des macaques pour être plus précis. Et durant l'accident, les 100 singes se sont enfuis. Pendant qu'on tentait de les capturer, la police fait un appel général dans les médias et on dit « Ok, si vous voyez des singes dans votre cour dans la rue, ne tentez pas de les toucher, de les capturer, on s'en occupe parce que sinon ça pourrait être dangereux. » Heureusement, tous les singes ont été retrouvés. Mais je vous cite l'article, je vous l'ai juste traduit, mais c'est vraiment ça que ça disait dans l'article. « Le type de recherche pour lesquels les singes allaient être utilisés n'est pas clair. Mais ces types de singes sont présentement en haute demande pour des recherches pour les vaccins contre le COVID. C'est possible aussi. » Mais il y a une femme qui a essayé d'aider, avant l'alerte générale, il y a une femme qui a essayé d'aider en s'approchant d'un singe, puis le singe est comme « hiss at her », genre il a fait « chuch » un bruit de singe. Donc elle s'est éloignée et après ça, la femme a développé une grosse toux et une grosse infection à l'oeil. Bon, ça veut vraiment rien dire, c'est juste qu'on connecte des points ensemble pour rendre ça intéressant. Mais ce qui est étrange aussi, c'est que trois singes qui ont été euthanasiés, on leur a carrément tiré dessus. Et là, il y a PETA qui demande qu'on fasse une enquête. Mais là, ça m'amène à me poser la question dont plusieurs se posent. Si le smallpox, la variole, a été irradiée depuis les années 80, pourquoi le gouvernement a dépensé des millions de dollars en 2016 pour acheter des tests de variole et un milliard de dollars pour créer un nouveau site pour manufacturer des vaccins contre le smallpox en 2018? Peut-être qu'en effet, on se préparait, puis tu sais, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est grâce à des vaccins que le virus est irradié. Mais là, il y en a plusieurs qui se demandent, est-ce que le gouvernement sait quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce que l'arrivée du monkeypox est imminente? Bon, elle est arrivée, mais est-ce que ça va empirer ou non? Puis je veux juste dire, les vaccins contre la variole, le smallpox, ça marche aussi contre le monkeypox. Et pour revenir à tantôt, je vous ai dit qu'il y avait seulement deux pays qui contenaient un flacon avec le virus de la variole dans un laboratoire. C'est tout bien sécurisé. Donc on a les États-Unis et attendez de deviner l'autre pays qui a le virus. Moi, j'ai lu ça, j'ai genre fait « Oh shit! » Est-ce que vous savez? L'autre pays est nul autre que la Russie. D'ailleurs, à la télé nationale de Russie, il y a genre un animateur qui faisait des blagues et riait en disant que plusieurs pays dans le monde avaient été touchés par le monkeypox, mais la Russie était l'un des seuls pays à être libre du virus. D'ailleurs, la Russie fait des grosses accusations non fondées. Ils disent que le monkeypox est revenu à cause de quatre laboratoires américains au Nigeria. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi ils disent ça? C'est weird. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est une théorie du complot quand même relax, si on veut. Je voulais pas me lancer dans du gros stock aujourd'hui. C'est pas très long non plus, mais c'est ça. Je me relance tranquillement avec des affaires de même. Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, si c'est quand même léger. C'est pas léger, Chris. On parle peut-être de la fin du monde, mais vous voyez le genre. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi savoir. Sérieux, si vous aimez pas... Pas besoin de me le dire. Non, vous pouvez me le dire de manière polie. Mais si vous aimez, dites-moi là, parce que ça va m'encourager à en faire d'autres. Non, ben c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. On sait pas trop le monde dans lequel on vit finalement. Over and out.